La question du langage est très importante dans le fil, le fait que les filles ne parlent pas la même langue que la mère, ça fait une barrière qu'elle doit dépasser, qui est assez dure. Moi ça m'a fait penser à ma grand-mère du côté de ma mère, qui elle était Jamaïcaine, immigrée en Angleterre dans les années 50, donc c'est un peu le même parcours, les immigrés jamaïcains ou maghrébins, etc. Ils arrivent dans des pays, ils n'ont pas des boulots intéressants, ils travaillent soit à l'usine, soit ils font des ménages, etc. C'est universel que le problème reste le même, quel que soit d'où tu viens, etc. Et du coup, moi ma grand-mère par exemple, je n'arrivais pas à communiquer avec elle parce que je ne parlais pas l'anglais. Ma mère n'a pas voulu nous parler anglais quand on était petit, donc pour apprendre très bien le français. Et donc ça veut dire qu'il manquait le lien pour moi de parler avec une génération au-dessus, donc celle de ma grand-mère. Ça fait que j'ai raté des rencontres à cause de ce langage. Mais dans le film aussi, à un moment, tu vois, elle commence à prendre des cours de français, la mère. Elle a vraiment quand même cette volonté, parce qu'elle se rend compte en fait, elle arrive à un point de non-retour avec ses filles. Elle est complètement larguée et qu'elle ne peut plus communiquer. Et donc là, elle va commencer un peu plus tard à écrire, mais elle commence à prendre des cours de français et tout, pour essayer de retrouver ce lien. Mais ce que j'aime bien dans le film, c'est que certes, elle ne parle pas la même langue, mais elle se comprenne quand même. Il y a de l'instinct, il y a de la... Voilà, et ça passe par les regards, etc. C'est pas forcément... Le petit geste... Il n'y a pas besoin d'expliquer tout. Il n'y a pas besoin d'expliquer tout.